À Tourcoing, dans le Nord, il n'est toujours pas officiellement candidat à sa propre succession. Il affirme même, dans la Voix du Nord ce matin, qu'il va falloir attendre encore un peu. Il veut d'abord régler la fin de la pandémie et la crise ukrainienne. Voilà, la France préside le Conseil de l'Union Européenne, vous le savez. Le Président dans le Nord, et ce n'est pas un hasard, puisqu'il réunit les ministres de l'Intérieur et de la Justice dès 27. Objectif, réformer l'espace Schengen, un espace de libre circulation qui, pour le Président, est déjà mort. Alors, pour leur animer, ils proposent notamment le principe de la non-admission. Ça demande quelques explications. Qu'est-ce que c'est exactement, Louis Dragnel ? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, dès qu'un migrant arrive sur le territoire français, des procédures administratives sont automatiquement déclenchées et il est presque impossible de l'expulser, d'où le problème migratoire de Calais. Et donc, ce qu'Emmanuel Macron veut changer, c'est que tout migrant qui est intercepté sur notre sol, dans une zone à définir par la Commission européenne, mais par exemple à 10 km de la frontière allemande, eh bien, ce migrant pourrait être considéré, c'est le terme, comme non-admis, c'est-à-dire que la France estime qu'il n'a jamais mis les pieds sur le territoire. Concrètement, ce migrant sera remis immédiatement aux autorités allemandes et par ricochet, si l'Allemagne fait la même chose ensuite avec ses voisins, l'idée, c'est de mieux responsabiliser les pays qui tiennent nos frontières extérieures, notamment les pays du sud de l'Europe, Espagne et Italie par exemple. Mais ça suppose que l'Union européenne autorise plus facilement le rétablissement des contrôles aux frontières, au sein même de l'espace Schengen. Vous savez, aujourd'hui, un pays doit se justifier s'il le fait, menace terroriste ou migratoire imminente ou encore crise sanitaire. Louis, ce sont là des mesures qui parlent clairement à la droite. Une droite qui reproche à Emmanuel Macron d'avoir beaucoup promis, peu agi, c'est donc évidemment très politique. Oui, d'ailleurs, les propositions d'Emmanuel Macron ont un côté un peu magique, mais elles sont difficiles à mettre en place. Et donc, ces annonces pourront surtout servir le chef de l'État en politique intérieure. La droite réclame depuis 5 ans le renforcement des effectifs de l'agence Frontex. On parle de 6500 agents d'ici la fin de l'année, 10 000 en 2027, pour mieux contrôler nos frontières. Eh bien, le président va l'annoncer. Ensuite, mieux surveiller qui entre et qui sort de l'Europe. Le président va proposer la mise en place d'un fichier biométrique commun à tous les pays. Encore une demande de la droite. Pour terminer, selon nos informations, Emmanuel Macron prévoit déjà de reparler d'immigration, mais cette fois lorsqu'il sera candidat. Louis Dragnet.